Madame la directrice de la Bibliothèque publique d'information, Monsieur le Président de l'Association des bibliothécaires de France, Madame la directrice des médiathèques, chère Anna Marcousy, Monsieur le responsable de la médiathèque Malraux, chère Arsène, chers intervenants, chers bibliothécaires, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur et un immense plaisir de vous accueillir ici à Strasbourg, à la médiathèque André Malraux, au nom du maire et du président de l'euro-métropole de Strasbourg, à l'occasion de cette journée d'études organisée en partenariat avec la Bibliothèque publique d'information, avec l'Association des bibliothécaires de France, sur un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui nous tient très fortement à cœur ici à Strasbourg. Bibliothèque et valeurs de la République, comment accompagner la citoyenneté ? J'ai toujours considéré une bibliothèque comme un lieu d'évasion, un coffre-fort rempli de trésors. Et s'il m'est arrivé, comme d'autres j'imagine, de m'en éloigner à certains moments de ma vie, j'y suis souvent revenue, que cela soit pour mes études, pour lire la presse, découvrir une exposition, ou encore faire découvrir le plaisir de la lecture à ma fille. Mais lorsque je me suis engagée en politique, il y a quelques années, j'ai surtout pris conscience du rôle social et citoyen que les médiathèques jouent dans leur territoire, étant au plus près des habitants. En responsabilité depuis deux ans maintenant, j'ai ainsi pu mesurer à la fois l'ampleur du travail accompli, mais aussi les difficultés rencontrées et les questionnements qui traversent un métier en évolution constante, à l'image de la société. Alors que nous fêtons les dix ans de la médiathèque André-Malrault, équipement phare de notre réseau de lecture publique, cette année a été l'occasion pour notre collectivité de réaffirmer l'axe majeur de notre politique de lecture publique, permettre un accès facilité, ainsi que l'accueil et l'accompagnement de tous les publics, et en particulier les jeunes et les personnes dites éloignées. L'accès facilité pose de nombreuses questions, mais les réponses ne sont pas forcément difficiles à trouver, c'est souvent une question de moyens ou une question de temps. Il y a bien sûr la question territoriale, la question de la proximité, c'est d'ailleurs ce qui nous a menés à étendre le réseau passerelle à Kiel, ou à construire encore un nouvel équipement à l'horizon 2021 dans le nord de l'euro-métropole. C'est aussi le sens de la réflexion en cours sur la place de la lecture publique dans des maisons de service public. L'accès facilité, c'est aussi bien sûr la question des horaires d'ouverture sur laquelle nous travaillons, ainsi que la question de l'accessibilité en ligne, avec par exemple l'amélioration de la connexion, la préparation d'un nouveau portail et l'augmentation des ressources disponibles en ligne. L'accueil et l'accompagnement de tous les publics, en particulier les jeunes et toutes les personnes qui sont, pour une raison ou pour une autre, éloignées d'un accès à la culture, à la lecture, à l'information, posent des questions plus complexes, me semble-t-il. Malgré de nombreuses actions menées pour toutes ces personnes, il y a encore beaucoup à faire lorsqu'environ 7% de la population française adulte est en situation d'illettrisme ou lorsqu'un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture. Et je ne parle pas des inégalités d'accès à la culture, qui restent très fortes, surtout pour des personnes en précarité, et je rappelle que dans notre pays, la pauvreté touche près de 14% de la population. Lorsqu'on ajoute à cela la question migratoire, avec l'arrivée de nouvelles personnes sur notre territoire, aux origines et aux parcours très divers, l'on comprend vite qu'il y a ici un enjeu fondamental. En effet, nous le savons toutes et tous, être capable de lire, maîtriser sa langue maternelle, mais aussi la langue du pays d'accueil, comprendre les concepts qui se cachent derrière les mots, sont essentiels à l'intégration sociale. Ce sont des outils d'émancipation ainsi que des clés de la citoyenneté, vecteurs de valeurs, vecteurs de vivre ensemble. Bien sûr, cette responsabilité ne repose pas sur les seules bibliothèques, loin de là. Acteurs sociaux, acteurs éducatifs, acteurs associatifs, tous sont concernés. Tous, comme les bibliothèques, qui sont des lieux ressources, dont la principale richesse ne vient pas tant des documents proposés que des personnes effectuant cet accueil, cet accompagnement, cette médiation, les bibliothécaires. Ces bibliothécaires que vous êtes et qui faites face, comme je le disais au début de mon propos, à une société en évolution constante. Nos bibliothèques sont devenues au fil du temps des lieux de vie, de défis, d'intégration sociale, d'apprentissage de l'altérité, de la citoyenneté, tout autant que des lieux de loisirs, des lieux de culture et de plaisir. Cela signifie aussi que l'on attend de vous cette capacité à appréhender des sujets qui dépassent parfois le cadre de la formation initiale, mais qui font, je le sais, partie intégrante de votre engagement et de votre vocation. À Strasbourg, capitale européenne, berceau de l'humanisme rénant, ville de débats, de dialogues interculturels et interreligieux, nous sommes profondément attachés aux valeurs. Aux valeurs de la République française, bien sûr, liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais aussi aux valeurs qui fondent notre projet européen, respect des droits de l'homme, démocratie et état de droit. Tout au long de l'année, aux côtés des pouvoirs publics, les acteurs du territoire que j'évoquais précédemment, les acteurs sociaux, les écoles, les partenaires associatifs, les médiathèques, travaillent ensemble pour faire vivre ces valeurs, pour les mettre en pratique, pour leur donner corps. Les exemples sont très nombreux et je voudrais en citer un, car il est pour nous d'actualité. Du 7 au 17 novembre, les médiathèques de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg mettent à l'honneur l'être humain, cet oiseau migrateur, dans le cadre d'un temps fort intitulé les médiathèques engagées. C'est un temps fort que j'ai souhaité pour mettre en lumière cet engagement des médiathèques dont elles peuvent être vraiment très fiers. Un temps fort qui permet à la fois de donner une place à ces publics migrants que nous accueillons tout au long de l'année, mais aussi de déconstruire les préjugés et de faciliter la connaissance de l'autre pour mieux se comprendre et vivre ensemble. Vous l'aurez compris, cette journée d'études fait pleinement écho à notre politique de lecture publique et à notre engagement. Et je dois dire la chance qui est la mienne, car pour les mettre en oeuvre, je suis accompagnée par une équipe incroyable que vous allez pouvoir côtoyer aujourd'hui, une équipe dirigée par Mme Marcusey, professionnelle engagée. Devant la médiathèque André Malraux, vous trouverez une place, une place appelée Die Gedanken sind frei, la place de la liberté de pensée et d'expression. Une place intitulée ainsi après les attentats qui ont frappé notre pays et attaqué les fondements même de notre République. Car oui, il y a aujourd'hui des forces qui remettent en question les valeurs qui fondent notre République, notre vivre ensemble. Ces forces, nous ne pouvons ni ne devons les ignorer. Nous avons toutes et tous une responsabilité. Nous devons, par l'éducation, par la culture, par des politiques sociales fortes, appauvrir le terreau qui a pu les nourrir et ainsi prévenir la radicalisation. C'est un axe de nos politiques publiques mené par ma collègue Chantal Cutajard, qui devait être présente ce matin avec nous, mais que je dois excuser car retenue auprès du maire, mais le chargé de mission qui travaille avec elle sur cette question est ici présent et pourra en parler plus en détail tout à l'heure. Les médiathèques participent ainsi à leur niveau au plan d'action de prévention de la radicalisation de la collectivité. Et je veux le dire ici, l'enjeu pour les médiathèques n'est pas de repérer ou de signaler des personnes engagées dans un processus de radicalisation, mais l'enjeu pour les médiathèques est bien de développer des actions de médiation, des actions culturelles, des actions apportées éducatives permettant à chacun et à chacune de se défendre soi-même contre des discours extrémistes. Car nous nous devons de donner au plus grand nombre, mais surtout aux plus jeunes et aux plus vulnérables, les outils pour mieux appréhender et mieux comprendre le monde, pour se forger un esprit critique dans un univers globalisé où la pensée unique côtoie les théories du complot, où les fake news, qui sont souvent plus séduisantes que la réalité ont un impact fort, et où le temps et la technologie jouent parfois contre nous. Ces sujets sont éminemment complexes et je connais les débats qui peuvent animer votre profession. Ils ne sont d'ailleurs pas propres à votre profession et animent la société tout entière. Je l'ai dit, vous trouverez ici, à Strasbourg, un engagement sans faille pour préserver les droits et les libertés qui font le fondement dans notre société. Et vous trouverez tout autant un engagement sans faille pour agir en responsabilité, pour accompagner les personnes vulnérables et protéger les victimes. Dans tout cela, il n'y a bien sûr aucune solution simple, de solution toute faite. Il y a surtout un travail et des réflexions à mener en commun pour avancer entre professionnels qui sont passionnés par leur métier. Je voudrais d'ores et déjà remercier l'ensemble des intervenants aux horizons divers et aux participants aussi pour leur contribution à cette journée qui, j'en suis convaincue, apportera un éclairage utile à ces débats nécessaires dans notre société. J'ai certainement été trop longue et je vous prie de m'en excuser, mais c'était ma manière de pouvoir vous souhaiter une chaleureuse bienvenue ici à Strasbourg pour cette journée. Et c'était aussi une manière de vous montrer toute l'importance que cette journée d'études a pour nous. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole en tant que directrice de la Bibliothèque publique d'information. Je ne vais pas paraphraser ce que Madame Lélu vient de nous dire. Elle a été très complète. Juste vous rappeler que cette journée d'études s'inscrit pour nous dans un cycle qui s'appelle Bibliothèque dans la cité. Merci beaucoup. Dans un cycle qui s'appelle Bibliothèque dans la cité. Ce cycle a l'ambition de partager les savoirs, faire société. Il se décline aujourd'hui à Strasbourg, mais il se décline également partout en France, et à Paris aussi, bien sûr, par des journées d'études que la Bibliothèque publique d'information organise au plus près des territoires et au plus près des besoins de la profession, puisque c'est l'une des missions qu'a cette bibliothèque, c'est d'accompagner les débats autour de la lecture publique, d'accompagner les projets innovants pour les faire connaître à tous et toutes de la profession. Nous avons également un site internet, un site professionnel, qui permet de faire remonter ces bonnes pratiques. Vous êtes tous contributeurs et vous pouvez, bien sûr, également trouver sur ce site toute une série d'éléments ressources pour pouvoir démarrer des projets et savoir ce que font les collègues dans d'autres territoires. Quelques mots, malgré tout, sur la journée d'études, puisqu'il me semblait très important de revenir sur ces questions qui avaient été traitées il y a déjà quelques mois, notamment par l'ABF, autour des questions de valeurs de la République et de citoyenneté. Je crois que les bibliothèques sont un lieu assez extraordinaire. Alors, j'imagine que je parle à des convaincus, mais quand même bien publics, lieux dans la ville, qui, à partir de ces collections, de ces services et de ces agents, l'implication des agents me semble être vraiment quelque chose de très important. est un des leviers pour incarner les idéaux de notre devise républicaine. Les bibliothèques sont des espaces de liberté parce qu'elles sont la promesse d'émancipation, grâce à la diffusion de la connaissance et de la culture qui constituent souvent leur première mission. Les bibliothèques contribuent à l'égalité par la possibilité qu'elles offrent à chacun de se former, de débattre, pour apprendre à mieux vivre ensemble et à se confronter sereinement aux différences. La bibliothèque est aussi un lieu de fraternité puisque c'est un des rares lieux ouverts à tous, gratuits, sans discrimination, et dont l'ambition est de renforcer la cohésion sociale. Il s'agit aujourd'hui d'interroger nos pratiques dans une société en pleine mutation. Comment agir au quotidien face à l'intolérance et à l'exclusion ? Quelles responsabilités ont nos bibliothèques ? Comment aller plus loin dans l'accompagnement et l'intégration sociale ? Toutes ces questions, on va essayer de les débattre aujourd'hui ensemble, pas forcément d'y apporter une réponse définitive, par contre, avoir un certain nombre d'éléments, partir plus riches d'éléments qui nous font comprendre les mutations de la société et qui peuvent aussi nous montrer des initiatives qui ont été prises dans certaines villes et qui peuvent nous aider, nous aussi, à appréhender ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui me semblent assez différents d'il y a 20 ans ou 30 ans quand, par exemple, moi, j'ai démarré dans la profession. Voilà, bonne journée à tous et merci à tous les intervenants et à la ville et à l'euro-métropole de Strasbourg. Bonjour à tous. Moi, je vais intervenir en tant que président de l'Association des bibliothécaires de France. Je voudrais d'abord saluer la présence des élèves de la formation ABF. qui, dans le cadre de cette formation, assistent à cette journée. Vous pourrez, grâce à ça, vous rendre compte qu'effectivement, le monde est complexe et que c'est important que les bibliothécaires s'engagent et que là, je salue aussi le très beau programme sur la citoyenneté que vous faites ce mois-ci. C'est vraiment le rôle des bibliothèques et cet après-midi, vous aurez d'autres exemples du même type où les bibliothèques s'engagent pour la citoyenneté et sont des lieux de débat. Ça me paraît extrêmement important. On n'est pas juste un lieu de loisir où les gens viennent prendre des romans ou écouter de la musique pour se distraire, mais il faut aussi être un lieu de débat et faire que le citoyen se forge une opinion. D'ailleurs, dans un monde complexe où le repli sur soi et la remise en cause des valeurs ou le référentiel comment permet de faire société sont bousculés de toutes parts. Il était important pour l'ABF, il est important pour l'ABF que cette journée ait lieu afin que notre profession puisse prendre du recul vis-à-vis de ces questions. Je remercie donc la Ville, l'Eurométropole et l'ABPI de ce beau partenariat. En tant qu'association de bibliothécaires, je voudrais insister sur l'importance de notre positionnement en tant que professionnel à partir des textes de référence produits par notre association. Tout d'abord, la charte Biblibre qui s'intitule « Chartes du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et au savoir par les bibliothèques », les deux premiers articles sont intitulés ainsi. Premier article, le droit d'accéder librement et sans discrimination à toutes les cultures et à une information plurielle. Le droit à un accompagnement attentif et compétent, respectueux des attentes des citoyens. L'article 1 précise notamment les points suivants. Les bibliothèques sont des institutions publiques qui garantissent aux citoyens un libre accès au savoir et à l'information sur place ou à distance. Elles déploient leurs activités dans le cadre de politiques publiques qui, pour être politiquement débattues, doivent être rendues publiques. Les bibliothèques servent l'ensemble de la population sans considération d'âge, d'apparence physique, d'ethnie, de nation, de race, de religion, d'état de santé, d'identité ou d'orientation sexuelle, de situation de grossesse ou de maladie, de caractéristiques génétiques, d'activité syndicale, de situation de famille, de mœurs, d'opinion politique, d'origine, de niveau scolaire ou de diplôme. Les collections, ressources et contenus disponibles dans une bibliothèque, reflètent la pluralité et la diversité de la société doivent être exemples de toute forme de censure idéologique, politique, religieuse ou de pression commerciale. La neutralité de l'Internet est une condition de l'exercice de ce droit. Pour ce faire, notre code de déontologie indique les choses suivantes. J'ajoute, j'en profite pour dire qu'une révision est en cours puisqu'il faut l'actualiser un peu, ça fait un certain nombre d'années, mais ces éléments restent tout à fait valables. Le bibliothécaire est d'abord au service des usagers de la bibliothèque. L'accès à l'information et à la lecture étant un droit fondamental, le bibliothécaire s'engage dans ses fonctions à respecter tous les usagers, offrir à chacun une égalité de traitement, garantir la confidentialité des usages, assurer les conditions de la liberté intellectuelle par la liberté de lecture, assurer un libre accès de l'usager à l'information sans laisser ses propres opinions interférer. Enfin, promouvoir auprès de l'usager une conception de la bibliothèque ouverte, tolérante et conviviale. Tout cela n'est pas simple à appliquer au quotidien, mais les bibliothèques sont et doivent rester des lieux d'ouverture sur le monde grâce à leur existence sur un territoire. À ce sujet, la fermeture ou la réduction de certaines bibliothèques dans des territoires me semble assez inquiétante, parce que si ça doit être un lieu d'ouverture sur le monde ou comme l'a indiqué la BPI, un lieu de citoyen, Mme Carrier, un lieu comme ça, débat, il faut que la bibliothèque existe et dans certains endroits, ces services sont remis en cause par des fermetures ou des réductions et c'est quand même assez problématique. Donc, j'engage ici tous les élus à rester quand même assez attentifs à l'existence des bibliothèques. Les bibliothèques aussi sont des lieux d'ouverture grâce à leur collection physique et numérique, aux animations et aux services qu'elles proposent et aux partenariats qu'elles déploient sur le territoire pour aller au plus près des citoyens là où ils sont. Tout cela est rendu possible par l'engagement, la posture professionnelle et la forte implication des bibliothécaires au service des politiques publiques et des populations très diverses pour lesquelles ils travaillent. Merci encore pour cette belle journée. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, beaucoup de choses que je partage ont déjà été dites avant moi, bien évidemment au cours des prises de parole. Ce sera difficile de ne pas être un petit peu redondant. Je vous promets que je vais faire vite pour ne pas retarder le démarrage de la journée d'études pour laquelle vous vous êtes déplacés. Alors, vraiment, juste quelques mots pour vous dire tout d'abord que cette journée d'études, je la porte en moi depuis très longtemps. Sans doute parce qu'elle fait le lien entre ce que je suis professionnellement mais aussi personnellement et que si j'ai pu me construire sur le socle des principes républicains, c'est aussi grâce aux bibliothèques de lecture publique que j'ai beaucoup fréquenté dans ma jeunesse. J'essaie par mon engagement quotidien auprès de mes équipes de rendre à la lecture publique une partie de ce qu'elle m'a apporté. Inutile donc de vous dire à quel point je suis heureuse et fière d'accueillir cette journée à Strasbourg. Qui plus est, comme vous l'a dit Madame Gangloff, au milieu de la première édition de nos médiathèques engagées avec ce beau programme autour des publics migrants. Et je remercie encore ma collectivité, la direction de la culture et la BPI d'avoir cru en ce projet et de l'avoir soutenu. Il est aussi temps pour moi de dire un merci plus spécifique au sein de mes équipes et de la BPI à Marc Mechberger et à Frédéric Gérard pour la ville et l'euro-métropole qui ont beaucoup œuvré pour cette journée d'études. C'est le cas aussi à la BPI d'Eléonore Clavreul et de Geneviève de Maupou que je remercie également. Alors oui, cela a été dit et je le pense aussi. Nous sommes dans une société complexe, fracturée, marquée par les replis identitaires, par l'individualisme mais aussi par les menaces sur les libertés individuelles, par les communautarismes, les montées de toutes les radicalisations et de tous les extrémismes qui, par un mouvement de balancier bien connu, se nourrissent les uns des autres. Les bibliothèques y sont naturellement confrontées en tant que reflet parfait de cette société dans laquelle elles doivent demeurer des espaces de paix, de liberté et d'émancipation, de construction de soi, de pluralisme, de cohabitation et de connaissance de l'autre. Cela me semble être au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain pour nos établissements qui sont plus que jamais, je le crois vraiment, d'une importance capitale sur tous les territoires de la République. Pour remplir cette mission exigeante, il est aussi plus que jamais indispensable qu'au sein de notre profession et de nos associations professionnelles, cher Xavier, puissent se tenir des débats sur tous ces sujets dans le respect de la pensée de chacun. Pour dénoncer et faire barrage à l'intolérance, à l'ignorance, à l'indifférence, au fanatisme et aux certitudes, à la haine, il est essentiel que les bibliothécaires que nous sommes tous puissions garder un comportement exemplaire afin d'être crédibles pour transmettre ces valeurs dans notre action auprès de nos publics. cela n'exclut bien évidemment ni le débat, ni les divergences d'opinion, ni même les oppositions qui doivent continuer à nourrir notre réflexion et notre profession. Enfin, parce que notre engagement le mérite, parce que notre fonction et nos missions l'exigent, dans cette réalité complexe, il me semble finalement important de revenir aux fondamentaux de notre République qui portent en elle bien des réponses à nos questions. C'est tout l'objectif de cette journée et je vous la souhaite donc riche de débats et d'expressions en toute liberté, en toute égalité et en toute fraternité. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements